Ne plus rien lâcher, c'était l'objectif des Brestois en blanc à domicile. Il débute le match dans cet état d'esprit, à l'image d'un Michael Lindquist qui marque rapidement deux paniers à trois points. Malheureusement, l'avance des Brestois qui ira jusqu'à 11 points ne durera pas et le collectif Limoges se met en route avant la pause. Très présent au rebond, les hommes de l'ancien entraîneur Quimperrois Olivier Cousin mènent 36-39 à la pause. Pour une prise de ballon assez simple, on a vu cinq joueurs qui se battent pour gagner un ballon. Ce n'était pas simplement l'histoire des joueurs intérieurs, ça a été vraiment une histoire collective. Et puis on attaque, on a été patient, certes on fait des erreurs encore, ça c'est clair, mais on a quand même fait preuve de patience, peut-être plus que d'habitude. A la reprise, l'étendard subit encore mais résiste. Ronny Taylor, sur ce contre, illustre la volonté d'une équipe brestoise qui malheureusement ne profite pas suffisamment des fautes de l'adversaire et va rater 11 lancés francs sur 29. Les brestois reviennent malgré tout à 58-57 sur ce panier d'Armand Charles, sans retrouver l'efficacité offensive du début de match. Et Limoges garde un panier d'avance. Dans la dernière minute, avec l'envie d'arracher la victoire, Ronny Taylor se blesse. Fracture, tibia, perronné, coup dur pour le joueur et pour l'équipe. L'étendard s'inquiète 64-67, mais l'essentiel est ailleurs. Les joueurs ne veulent pas s'exprimer et l'entraîneur est très ému. Il a 20 de Saint-Balais, c'est peut-être 6 mois de carrière en moins, c'est le genre de truc dont on met un an à se remettre. C'est son gagne-pain et voilà, il a une petite puce, il a une femme et c'est dur quoi. C'est dur. Ça reste un métier, les gens là parfois ne comprennent pas que c'est notre job, qu'on fait tout ce qu'il faut pour y arriver. Ils sont extraordinaires. Brest a montré sa capacité à produire du beau jeu, mais se retrouve privé d'un élément clé. C'est pour lui que les joueurs se battront jusqu'à la fin de saison.